Hello les oracles, j'espère que vous allez tous très bien. Merci à vous de me retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter votre guidance des énergies du week-end du 18 au 19 avril 2020. Vous connaissez le fonctionnement, je vais sélectionner 3 cartes que je vais déposer face à vous. Vous en sélectionnerez une qui marquera votre week-end, qui vous donnera des précisions sur le déroulement de votre week-end. Je vais donc sélectionner 3 cartes. Voici la première, voici la seconde et la troisième que je vais déposer ici. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Je vous invite à fermer les yeux, à prendre quelques instants pour faire le vide en vous. Puis vous pouvez dire à haute voix ou mentalement la question suivante que me réserve le week-end du 18 au 19 avril 2020. Puis lorsque vous ouvrez les yeux, sélectionnez la première carte qui apparaît à votre regard. Je vous laisse sélectionner l'une de ces trois cartes. On va donc regarder ce que nous réserve la première carte. Si vous avez sélectionné la carte numéro 1, vous avez sélectionné les présents. C'est une carte qui est plutôt intéressante, puisque c'est une carte qui est positive. Elle est régie par la planète du Soleil, donc de très bonnes énergies. Elle nous annonce que l'on va être porté par la douceur, par l'amour, la joie, mais aussi par un sursaut d'énergie. On risque de déborder d'énergie. On aura envie de bouger. Alors, ça risque d'être un petit peu compliqué ce week-end, comme on est en confinement, mais on devra trouver des solutions. Pourquoi pas faire un peu de sport, des choses comme ça, ou prendre du temps avec son partenaire. C'est une carte aussi qui nous annonce, justement, si on rencontrait quelques difficultés ces derniers temps dans notre couple, elle nous invite à échanger avec notre partenaire, à aller vers lui pour obtenir des avancées positives dans notre couple, dont une carte très positive. On pourrait d'ailleurs recevoir peut-être même des nouvelles d'amis, de connaissances ou de la famille. Voilà, donc on va être vraiment marqué par la douceur. On va recevoir aussi également beaucoup d'amour, beaucoup de joie. C'est un week-end qui va être très agréable. On va donc regarder la carte numéro 2. Et c'est la carte vol et perte, la carte numéro 21 qui ressort. Alors, c'est une carte qui n'est pas très bonne. Il est très clair que c'est un week-end qui s'annonce plutôt délicat. Cette carte nous invite à la prudence, généralement à la méfiance, même vis-à-vis de certaines personnes, vis-à-vis également de certaines choses qu'on peut nous proposer. Alors, très clairement, si on nous invite à signer des contrats, à revoir un projet ou autre, on évite, puisqu'on pourrait avoir de mauvaises surprises dans les semaines et les mois à venir. Notre week-end va être un petit peu compliqué. Il va être marqué par les tensions, par la fatigue, par de grosses disputes avec notre partenaire. Et on pourrait même découvrir, pour les couples qui sont déjà un petit peu dans la difficulté, que notre partenaire sentimental peut nous trahir, nous tromper. Donc, c'est un week-end qui risque d'être un petit peu délicat. Généralement, on invite les personnes à faire attention à ce qu'elles peuvent dire, à ce qu'elles peuvent aussi partager avec les personnes qui les entourent, parce qu'on peut peut-être faire confiance à une personne pendant ce week-end et ça se transformera en trahison. Donc, on fait très attention et c'est un week-end délicat qui nous attend. On va regarder la troisième carte, espérons qu'elle soit meilleure. Ah, une très belle carte, la carte numéro 24, la carte à mort. Alors, c'est la carte de l'amour, une carte que j'aime beaucoup. C'est une carte qui montre une colombe. Au-dessus d'elle, vous voyez, on retrouve une couronne de roses avec deux cœurs côte à côte. C'est donc un week-end d'amour et de douceur qui nous attend. C'est un week-end qui va être plutôt bon, puisque généralement, c'est une carte qui nous indique que la bonne humeur sera présente, que nous aurons également une véritable joie de vivre et beaucoup d'optimisme. Donc, une carte très intéressante. On pourra aussi avoir envie, par exemple, ce week-end, d'échanger avec nos amis. Alors, pourquoi pas faire, puisque je vous rappelle qu'il ne faut pas sortir de chez soi, pourquoi pas faire un apéro, comme ça se fait, un apéro virtuel, en direct, par webcam, avec nos amis, notre famille, qui est un peu plus éloignée de nous. On va pouvoir aussi se rapprocher, si par exemple on est célibataire, se rapprocher virtuellement toujours. Mais en tout cas, pourquoi ne pas envoyer des messages, des SMS ou autres à la personne qui nous intéresse pour essayer de se rapprocher d'elle. Donc, un week-end d'amour, de douceur, on aura envie de prendre soin de soi, de prendre soin aussi des personnes qui sont autour de nous. Alors, pourquoi pas vous concocter, par exemple, de petits moments cocooning, des petits massages, une bonne douche, tout ce qui peut représenter la douceur, l'amour et le bonheur. Donc, on a un tirage qui est plutôt intéressant, à part cette carte centrale, qui est un peu plus négative, mais autrement, pour les personnes qui ont choisi la première carte, c'est une très belle journée, une journée positive, remplie d'énergie agréable, douce, avec beaucoup, beaucoup d'énergie, on aura envie de faire plein de choses, de bouger, peut-être de revoir la déco de la maison et autres. Donc, une très bonne carte. La carte centrale, la carte numéro 2, et oui, effectivement, c'est une carte qui est négative, il va falloir faire attention aux personnes qui nous entourent, on pourra peut-être découvrir certaines choses qui ne seront pas très sympathiques, on aura beaucoup de fatigue, de stress, donc un week-end qui va être compliqué. Et puis, enfin, pour la troisième carte, là, on voit, c'est l'amour, la joie, le bonheur et la douceur qui nous attend pour ce week-end. Donc, on finit quand même sur une touche positive. Voilà donc pour notre guidance de ce week-end du 18 au 19 avril 2020. J'espère qu'il vous a plu, qu'il va vous aider à avancer et surtout à prévoir ce week-end du mieux que possible. On se retrouve dimanche soir pour notre guidance du lundi. En attendant, je vous laisse me contacter si vous souhaitez une consultation de voyance par téléphone, vous pouvez me joindre, vous le savez, au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82, ou via mon site internet, www.mon-oracle.com. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une consultation de voyance spéciale amour, vous pouvez joindre mon équipe de voyance qui vous attend, elle, au 08 92 06 03 67. 08 92 06 03 67. Et c'est 0,60 centimes d'euros par minute. Voilà donc pour notre guidance. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé avec un petit pouce bleu et puis à partager avec le maximum de personnes sur les réseaux sociaux. C'est fait pour, c'est gratuit, il faut en profiter. Et puis, ça fait un peu passer de temps pendant ce confinement. Je vous souhaite encore le meilleur. Prenez soin de vous. Ne sortez pas, même s'il fait beau ce week-end. Je sais, ce n'est pas agréable, mais c'est pour votre bien, c'est pour le bien des personnes qui sont encore actives actuellement, qui continuent à travailler pour notre bien et puis surtout pour le bien de tous, même pour le nôtre. Plus on va rester confinés, plus on va jouer au jeu et plus rapidement on sera sortis de cette terrible épreuve. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis surtout prenez soin de vos animaux. A très vite.